Plusieurs centaines. Voici le nombre de pèlerins rassemblés à l'église de l'Esplanade du sanctuaire Notre-Dame de la Guée poursuivent la messe présidée dans la matinée par son excellence Mgr Dominique-Marie-David, archevêque de Monaco. Ce n'est pas la première fois qu'un pèlerinage identique à celui-ci est effectué. C'est un rendez-vous incontournable pour les monégasques. Tous les premiers mai, tous les fidèles de Monaco sont invités à se rendre au sanctuaire de la Guée. C'est sans doute une tradition très vieille. Les premières guérisons miraculeuses qui ont eu lieu ici il y a bien longtemps ont été pour deux habitants de Monaco. Donc il y a un lien très fort entre Monaco et le sanctuaire de la Guée. En début d'après-midi, une prière commune est organisée dans le cloître. Le but, retracer les neuf voyages de la Vierge dans un lieu cher aux pèlerins présents. C'est très cher au monégasque à cause bien sûr des premières guérisons au XVIIe siècle. Et puis parce que dans les familles monégasques, on va toujours à la Guée au moins une fois par an en pèlerinage. C'est une tradition dans laquelle nous tenons beaucoup et on prie souvent la Vierge de la Guée. On l'a fait plusieurs fois ce pèlerinage parce que c'est un endroit pour nous qui veut dire beaucoup de choses. On s'y sent bien, on se sent porté, ça je ne saurais pas expliquer pourquoi. Et c'est un lieu aussi où on se déconnecte complètement de tout ce qui nous entoure. Au même endroit se mêlent donc pèlerins, croyants ou encore même simples visiteurs. Un moment de recueillement commun en prière. Dans l'après-midi, une visite du sanctuaire est proposée. Des activités pour les enfants aussi, avant de clôturer ce pèlerinage avec des vèpres. Un pèlerinage qui confirme l'intérêt que portent les monégasques et les fidèles à Notre-Dame de la Guée.